Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'abord d'être présents aujourd'hui. Je suis honorée de représenter l'ambassade de Suisse pour le lancement de la deuxième édition du concours tunisien des produits de terroir. Bon, je vais être brève puisque mes collègues ont dit beaucoup de choses sur le concours, sur la jeunesse de ce concours et sur tout le succès. Vous le savez, Pompat appuie le concours tunisien des produits du terroir. Pompat lui-même est appuyé par la Suisse. Et la Suisse, en Tunisie, en général, appuie le processus de transition démocratique, économique et sociale à travers un partenariat solide axé sur trois domaines pour le moment, qui sont la transition démocratique et droit de l'homme, la croissance économique inclusive et emploi et la protection et migration. Dans le domaine de croissance économique qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un appui particulier sur la création de l'emploi, la promotion du secteur privé, surtout dans les régions défavorisées du pays. Donc dans ce contexte, et grâce à l'appui de tous les partenaires qui ont été cités et qui sont présents avec nous aujourd'hui, l'équipe et l'équipe Pompat, bien sûr, le concours tunisien des produits du terroir a vu le jour en 2016. Donc en Suisse, la promotion des produits du terroir est depuis longtemps une préoccupation. Elle a fait l'objet de l'appui des autorités locales surtout. Et le concours tunisien a pu bénéficier de cette expérience. Le Maroc aussi, avant, comme ça a été cité. Et aujourd'hui, nous sommes tous ravis de voir le succès de la version tunisienne. Et grâce, bien sûr, à tous les partenaires et à tous les producteurs et les productrices. Donc on est à la deuxième édition. C'est une preuve de l'implication, mais aussi de l'appropriation de nos partenaires qui ont permis le succès de la première édition. Je veux dire aussi que ce concours valorise les produits médaillés, mais pas uniquement, parce que ça incite aussi les autres participants à aller de l'avant, à améliorer la valeur ajoutée de leurs produits. Et personnellement, je me réjouis de voir d'autres produits, de rencontrer de nouveaux producteurs et productrices, et voir même ceux qui ont participé à la première édition. Et voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant vous voir, bien sûr, en juin, pour soutenir nos produits, nos productrices et nos producteurs. Merci. Merci.